Depuis le Café en Seine en Arbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, je suis heureux de vous présenter ma chronique d'écran local. Sur le golfe du Lion, ouvert à la mer et au monde, de belles villes ornent notre littoral. Deux d'entre elles fondées ou au moins visitées par les Grecs anciens, le cat, la blanche, le cos signifie blanc, couleur des falaises calcaires, déchirées par la mer qu'aperçurent les nouveaux arrivants. Et Agde, perle noire de Méditerranée. Agde vient de Agatépolis, la bonne ville. Toutes ces constructions anciennes, dont la cathédrale, les escaliers, les porches, sont de pierres volcaniques noires, alvéolées, criblées de bulles ouvertes. Deux villes, l'une blanche, l'autre noire. Mais aurait-elles oublié leur histoire ? À ma connaissance, Agde n'est pas jumelé à une ville grecque. Et le Cat, bien que jumelé à l'Efkas, ne fait pas de vague sur ce sujet. À l'heure de la coopération en Méditerranée, ne serait-ce pas une lacune à combler, mesdames et messieurs les décideurs ? Une autre ville, gruissant dans l'Aude, village de pêcheurs, a vu ses marins intrépides s'illustrer en participant à la guerre d'indépendance du peuple américain. Mais rien, pas un monument, pas une fête, pas une cuvée de la cave coopérative, pour rappeler cela et tisser les liens avec les USA. à suivre. Et, comme le dirait certainement Lucrèce, disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les Galactons, les petits Galactons, ne m'ont pas Galacté.